... Plus de 16 morts et une soixantaine de blessés, c'est le bilan de l'accident de circulation routière intervenu le 16 février 2020 sur l'avenue Bypass à Kinshasa. C'est un camion lourd qui transportait les caillasses qui avaient heurté les piétons. Est-ce que l'accident aurait-il pu être évité ? Une question qui trouvera des réponses tout au long de cette émission. L'Union pour la démocratie et les progrès sociaux a commémoré ses 38 années d'existence, une occasion pour ce parti de célébrer également l'an 1 de Félix-Antoine Notchie, ce qui est dit au pouvoir. Et après plusieurs interdictions de jouer dans différentes salles en Europe, la musique congolaise reprendra-t-elle ? Fali Ipupa est attendue ce 28 février à l'accord Hôtel Arena de Paris. Mesdames et Messieurs, nous recevons pour vous, pour ce numéro particulier, Kofi Olomide. Kofi Olomide, il est patron du groupe Quartier Latin International de Baoba, de la musique congolaise et africaine. Kofi Olomide est sur ce plateau. Prenez place et bienvenue dans Actu. Merci beaucoup. L'actualité, comme nous venons de le dire tantôt, est dominée par l'accident des circulations routières qui a eu lieu sur Bypass, plusieurs blessés et des pertes en vies humaines, un camion rempli de caillasses qui a heurté les piétons. Kofi Olomide, comment jugez-vous la circulation routière à Kinshasa ? C'est catastrophique. Il y a un désordre routier généralisé, au vu et au su de l'autorité de notre pays, de façon exagérée, de façon très grave. J'en ai parlé plusieurs fois, mais j'ai l'impression que les personnes concernées ne regardent même pas la télé et qu'autour d'eux, les pseudo-conseillers ne disent rien de ce qui se passe vraiment dans notre vie quotidienne. Il y a beaucoup à dire et à redire sur la circulation. Je suis malheureux. Je présente mes condoléances aux personnes qui ont, une fois de plus, perdu un frère, un ami, une soeur, un parent. Je présente mes condoléances, mais nous, apparemment, au Congo, on n'a plus que nos yeux pour pleurer. Et puis, les jours se succèdent, ça continue. Et les choses se répètent, quoi ? C'est répétué. Voilà. Mais parlons un peu toujours de la circulation routière. Nous payons des vignettes, il y a le contrôle technique. On nous parle des contrôles techniques, mais les gens reçoivent des documents sans pour autant faire ce contrôle technique. Il y a beaucoup de choses à dire, madame. Je vous ai dit. Nous sommes le seul pays où on conduit à droite et où 70% des voitures ont le volant des pays où on conduit à gauche. Comment ça rentre au Congo ? Pourquoi est-ce que l'autorité ne dit rien ? Est-ce qu'il y a un code de la route, déjà à la base, qui ne sait pas, par exemple, que pour avoir son permis ici, les gens payent l'argent ? La majorité des gens payent l'argent. Les gens ne savent pas conduire. Il y a des petits frères de ceux-là qui ont des berlines et des choses qui conduisent comme ça parce qu'ils savent démarrer. Mais il y a beaucoup à dire. Déjà ça, comment est-ce que, dans un pays où on conduit à droite, chez nous, là, comme ça, non ? Et les volants sont ici. Avant, jusqu'à une certaine époque, au Congo, aux Aïrs, il n'y avait pas ces voitures qu'on voit aujourd'hui avec les volants à droite. Mais comment est-ce que l'autorité accepte ça ? Comment ça se passe à la douane, là où on dédouane les voitures qui arrivent ? Comment ça se passe ? Moi, je ne comprendrai pas de sitôt. J'ai vraiment mal au cœur. Donc il y a beaucoup à faire dans ce domaine-là. Ah ben oui, tout est à faire, tout est à refaire. Tout est à refaire. Il y a eu une espèce d'impimité, une espèce de, j'allais dire, je ne veux pas avoir des histoires, moi, après. Après l'émission. J'ai l'impression qu'il y a une absence d'autorité par moment, quoi. Vous avez évoqué le Zahir tantôt. Il vous arrive de fois de regretter d'avoir été Zahiroua. Ça vous manque ? Moi, je me demande pourquoi on est passé de Zahir à Congo, d'ailleurs. Il y a déjà un Congo-Brasa. Moi, je me pose toujours la question. Pourquoi on est revenu à Congo ? Qu'est-ce que ça nous a apporté de bien ? Je me demande même, depuis qu'on n'est pas revenu au Congo, si on n'a pas plus de malheur qu'à l'époque du Zahir. Je me demande, oui. Je ne dis pas que tout était parfait à l'époque. Mais j'ai dit l'autre jour, quelle est la prière ? Parce qu'il y a tout le temps ici des veillées, des prières, des histoires. C'est-à-dire qu'on ne peut plus vivre sans ça. Moi, je suis chrétien, mais alors, totalement, quand je suis un enfant de Dieu, quel est ce problème congolais qui a été réglé avec nos multiples et interminables prières ? Quel est ce problème ? Quelle est cette prière qu'on n'a pas encore dite, qu'on n'a pas encore faite au Congo ? Mais regardez comment ça se passe. Le camion, là, il passe. Je pense que dans le camion, il n'y avait que des chrétiens, des gens qui vont dans les veillées. Élysée Oudia. Alors, moi, j'aimerais savoir, le problème, c'est le pseudo-conseiller que vous venez de décrire tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi vous les qualifiez de pseudo-conseiller déjà. Ou le problème, c'est l'homme congolais en général, y compris Kofiolomide. Je dis ça, ma phrase, je ne l'ai pas commencé là. Vous aurez dû reprendre ma phrase comme elle était. J'ai dit, autour des gens qui nous dirigent, qui ont nos destinés, nos vies en main. Il y a des conseillers. Un conseiller, c'est celui-là qui dit à son patron ce qui se passe. Des idées vraies. Mais si les conseillers ne sont là que pour dire que non, tout va bien, tu peux partir au Canada, tu peux partir en Afrique du Sud, ils sont tout le temps en voyage. Je suis amené à dire des pseudo-conseillers parce qu'ils rendent mauvais service à leur patron. Ils desserrent le pays. Dans tous les domaines, dans toutes les sociétés, je ne parle pas que des conseillers spécifiquement. Non. De la présidence. Non, non, je n'ai rien à voir. Je n'ai pas de problème, mais on a l'impression, parce que le chef, lui, n'ira jamais à Bypass. Le président de la République, il n'ira pas là-bas. On peut comprendre ça. Mais il fera le don, c'est lui quand même qui impulse. Pourquoi n'est pas chargé ce chef-là qui nomme ce conseiller-là ? Parce que si ton conseiller ne remplit pas, vous le faites quand votre conseiller ne remplit pas son devoir comme il le faut. Confie, vous le verrez. Non. Pourquoi vous avez peur de charger ce responsable ? Non. Le chef n'est pas là toujours pour défaire ce qu'il a fait. Deux jours, trois jours, un mois, quatre mois après. Il a confiance en ces gens. Parce que c'est des gens, en général, qui ont des diplômes, tout ça, qui sont censés être compétents. Mais avec les avantages qu'ils ont. Ils se disent que s'ils n'amènent que des mauvaises nouvelles, ils vont perdre leur emploi. Et il y a un adage qui dit, on raconte sur le chef parce qu'on sait que le citoyen n'arrivera jamais au chef. Il ne pourra pas, il n'aura jamais accès à l'endroit où se trouve le chef. Il n'aura affaire qu'à aux gens qui sont là, à l'entrée, les directeurs de Cécile, les secrétaires de cela. Je dis que, souvent, le chef n'est pas au courant de ce qui se passe vraiment. Et pourtant, il devrait quand même être au courant. Oui, il devrait être au courant par ses conseillers. Pas nécessairement avec les réseaux sociaux, avec l'espace médiatique. Non, non, on ne peut pas. On ne peut pas vivre au XXIe siècle et dire qu'on n'est pas au courant de ce que sa population vit. Non, le président ne peut pas passer ses journées seulement dans les réseaux sociaux. Entre autres. Il y a aussi la réalité. Il peut, il peut, c'est un homme, le soir, quand il est dégagé, il est chez lui. Mais il ne peut pas, parce qu'il a des conseillers, des gens qui sont là pour faire ça. Sinon, pourquoi il nomme ministre des infrastructures, ministre de la culture, ministre de ceci. Voilà, il a des collaborateurs, il ne peut pas tout faire. Il est responsable de tout sauf de rien. Il n'y a que Dieu le Père qui a fait le monde seul. Sans avoir eu besoin de conseillers, de greffiers, de secrétaires, d'architectes. C'est-à-dire que Dieu le Père. Tous les humains, nous, nous complétons. Le chef, quand il arrive, il a ses conseils parce qu'il sait qu'il ne pourra pas avoir les yeux en même temps sur tout. Au même moment sur tout. C'est impossible. Il y a des rues à Kingiringi, à Ambe, comment ça s'appelle, à Ambeinti qui est là-bas. Il y a des rues où il ne passerait jamais. Et il y a des gens qui sont censés lui en faire écho. J'ai dit n'importe quoi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Nous comprenez, non, vous ne dites pas n'importe quoi. Mais toujours parlant de l'accident, mais à côté de, vers le triangle là où a eu l'accident, on nous parle de la détérioration de la chaussée. Il y a des Quinois qui disent, mais est-ce que le président n'aurait pas pu commencer par exemple par la réhabilitation des routes au lieu de commencer à construire des seaux de moutons ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, j'aurais dit, est-ce qu'il n'y aurait pas eu moyen de fixer par exemple l'électricité ? Moi, j'aurais dit ça. J'aurais dit aussi, est-ce qu'il n'y aura pas eu moyen de s'occuper des enfants qui dorment dans la rue ? Personnellement, parce que je me dis, l'éducation, c'est la base de tout. Un pays sans jeunesse, un pays dont la jeunesse est perdue, qui, dans la rue comme ça, c'est un pays perdu. Voilà. Donc moi, j'aurais pu commencer par ça. Il y a toute affaire. Moi, j'aurais pu dire aussi, non, on peut commencer par voir une vraie police. Vous savez, c'est le seul pays où les gens n'ont pas peur de la police. C'est-à-dire, dans tous les autres pays, quand tu vois, non, on a pas eu de police. Moutabangui, sauf ici. Il n'y a pas un numéro. Les policiers, pour faire quoi que ce soit, il faut que tu donnes 10, 20 dollars. Tout le monde le sait. Pourquoi comme ça ? Parce que le policier n'est pas payé dignement. Voilà. Par exemple, je donne un exemple. C'est comme ça que, par exemple, nos soldats, qu'est-ce qu'ils gagnent ? Est-ce qu'ils sont prêts à se dire, tiens, en tout cas, l'amour de notre pays, est-ce qu'il est traité suffisamment bien pour qu'il laisse... Déjà, il n'y a pas de service militaire. Je me pose la question, ça va pourquoi ? À Brazaya, en Angolaïa, au Kenya, les services militares, à 17 ans, 18 ans, les enfants vont pour avoir un sens de la discipline, sauf dans notre pays. Un jour, j'étais dans un avion, je ne sais pas d'où je venais, et incidemment, les gens venaient faire des photos avec moi, et on me dit, ah, ministre de la Défense. J'ai lui posé la question devant tout le monde. Il n'a pas su me répondre. Dans tous les États-Unis, partout, dans tous... Les États-Unis, c'est un trop grand exemple. Dans tous les autres pays voisins de l'autre, il y a le service militaire obligatoire pour les jeunes. Vous connaissez l'histoire de Mohamed Ali, qu'à Susclay, il a été en prison, parce qu'il avait refusé de faire son service militaire. C'est comme ça que les gens sont indisciplinés. Écoutez les jeunes gens comment ils parlent. Il n'y a plus de discipline. Tout le monde... Comment Pomba ? Pomba, c'est comment en français ? Je ne sais pas le Pomba. Il n'y a que les têtus dans notre pays. Tout le monde sait tout. Il n'y a pas de discipline... À vous entendre, tout est à refaire dans ce pays. L'essentiel, oui. L'essentiel. C'est-à-dire que dès que vous arrivez de partout, vous descendez à Angélie, vous êtes dans un autre monde. Vous ne vous rendez peut-être pas compte, parce que vous, personnellement, madame, vous êtes dans l'opulence, vous êtes bien. Mais nous, on est des petits gens. On est au contact du peuple. Moi-même, je suis... Tu vois, je suis... Montolakatiabato. Donc, c'est... Moi, si j'ose dire, j'ai mal au Congo. J'ai mal pour mon pays. Je l'ai dit, je le redis. Il y a tellement de choses. Voilà, moi, je ne peux pas tout régler, mais j'ouvre les yeux et je vois ce que je vois. Voilà, Confio, le diagnostic que vous faites, c'est très grave en rapport avec, disons, l'état des routes, les gens conduisent mal. Mais vous n'avez pas parlé de la police de circulation routière, parce qu'on dit qu'ils sont aussi à la base de beaucoup de mauvaises choses, hormis le fait que les gens ne respectent pas le code de la route, mais il y a aussi des policiers de circulation routière qui sont à la base de beaucoup d'incidents. Vous avez le policier... qui cesse d'être policier parce qu'on lui a donné 2 000 francs ? C'est honteux pour notre pays. Ça signifie quoi ? Le policier de roulage qui a constaté quelque chose et à qui on donne 5 dollars de 3 000 francs, congolais, et qui ne fait plus ce qu'il était censé faire. Vous appelez ça comment ? Moi, j'ai vu des motards qui n'ont plus de carburant. Ils ne peuvent pas continuer de poursuivre le citoyen qui s'enfouit. Mais ils ne sont pas clean dans ce qui se passe parce qu'il y a aussi des infractions qu'ils inventent. C'est connu de tous. Peut-être 80% de tous. Vous savez, moi, je ne suis pas pour la caricature. Et je ne fais pas... Je ne parle pas sans avoir été à la base, à la racine. Je dis que le policier, s'il avait été bien traité, il se comporterait un peu plus dignement que c'est le cas aujourd'hui. d'en nourrir. Je posais la question. Un policier digne de ce nom, d'un grand pays comme le mien, le Congo, qui cesse d'être policier, de faire ce qu'il était censé faire, c'est-à-dire faire respecter la loi, parce qu'on lui a donné, je suis gentil, 5 dollars. Vous trouvez ça normal ? Vous ne pensez pas qu'il y a quelque chose à revoir en profondeur ? La corruption. Est-ce que quelqu'un ici sait combien gagne un policier congolais aujourd'hui ? Personne n'osera le dire. Mais je ne suis pas fier. Je n'en suis pas fier. La première fois que moi, j'étais récemment en Angola, l'arrivée en Angola, j'étais impressionné par les policiers angolais à l'aéroport. J'étais dans la voiture d'un ami qui s'appelle... Je ne peux même pas dire son nom. On nous a arrêté. Il était dans sa voiture. Le gars, tu connais, les angolais, il n'est pas dans le besoin, il est dans l'opulence. Il a essayé de donner 200 ou 300 dollars. Mais il a eu un problème. Moi, j'ai dû descendre de la voiture, appeler quelqu'un pour venir me chercher. Et on est parti avec ce monsieur-là. La voiture a été stationnée. Quel est le policier congolais aujourd'hui qui peut refuser 200 dollars ? Confior l'omidé justifie le comportement des policiers par le fait qu'ils ne soient pas bien payés. Pourtant, ils ont quand même des serments. Monsieur Kier, je ne fais que répondre aux questions. Les sujets, c'est vous qui les avez choisis. Moi, je ne fais que répondre aux questions. Je ne suis pas venu pour les policiers. Vous avez commencé par là, donc je réponds. On avance. Yonali Pakala. Merci beaucoup, monsieur l'omidé. Vous avez presque peint un tableau, presque sombre, de tout ce que vous avez décrit de la situation en République démocratique. Non, 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 monsieur. Je n'ai pas décrit la situation. Oui, j'avance. J'avance, écoutez. Non, laissez-moi d'abord rétablir. Oui, mais écoutez, si vous écoutez ma question, vous y répondrez très bien. Non, non, mais déjà, je ne veux pas de ça qui n'est pas juste. Je ne fais pas la situation du Congo. Non. J'ai répondu à une question concernant les policiers congolais. Voilà. Sur la circulation routière. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire la situation du Congo. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous proposez, par exemple, pour ce qui est tout ce que vous avez décrit dans la circulation routière ? Si j'ai à proposer, je ne vais pas le faire à la télé. À quel titre je le ferai ? En tant que Congolais. Non, moi, j'ai mes idées, mais c'est pour moi. Je ne suis pas... Vous savez, je n'ai pas le monopole des solutions à nos problèmes. Non, non, non. Mais vous n'avez seulement le monopole de critiquer. Non. Dans mon pays, quand il y a un accident comme celui que madame vient de décrire, j'ai le droit d'être au moins compatissant vis-à-vis de mes compatriotes, de déplorer ce que madame dit, la circulation, tout ça. On passe à autre information. Le 31 décembre 2019, le président de la République a promulgué un budget de 11 milliards de dollars et le plan de trésorerie a rabaissé, plutôt, les REC, projeté à 5,6 milliards. Et, Kofiou, le midi, nous savons tous que vous êtes diplômés des sciences commerciales à l'Université de Bordeaux, en France. et si je ne me trompe pas, votre mémoire de licence avait porté sur la commercialisation de produits miniers, une chance pour le Zahir. Et c'est par rapport à ça que je me permets de poser cette question. Que faut-il faire pour que tout le produit minier, aujourd'hui, profite à la Coupe démocratique du Congo ? C'est une manière pour nous de relever notre budget. Il faut la solidarité, il faut moins d'égoïsme, il faut l'intégrité totale et l'unité complètement. C'est tout. C'est-à-dire, il faut l'esprit de redistribution. Il faut que chacun sache que ce qui est à notre pays appartient à tous les Congolais. C'est déjà ça. Moi, je ne rentre même pas dans les considérations scientifiques, économiques, machin, non. Déjà, il faut qu'il y ait cet état d'esprit-là, la volonté de ne pas vouloir considérer ce qui est à notre pays comme son bien personnel. Point. Monsieur Olomide, vous êtes plus dans la moralisation de la société congolaise que dans la technicité. Madame... On sait que ça ne marche pas. Madame, 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 on m'a demandé de participer à cette émission. Je savais qu'on me poserait des questions. Donc, je ne me suis pas mis en étant assis ici, je ne me suis pas mis à critiquer, à dire des choses. On ne parle pas de la critique, vous avez parlé... Laissez-moi finir ma phrase, ça s'appelle courtoisie. Je vous en prie. Donc, je dis que je ne fais que répondre aux questions qu'on me pose. Vous aurez pu commencer à me parler de la musique, du football, de ma fille, de l'histoire. Voilà, donc ne me dites pas que vous... Est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'avec vos réponses, vous êtes plus dans la moralisation de la vie ? Parce que il faut de l'honnêteté, il faut la redistribution, alors qu'on sait que c'est tout ce qui ne se passe pas. Est-ce qu'il ne faudrait peut-être pas envisager des sanctions ? Est-ce que... Voilà, ça, ça, c'est pas une bonne option pour vous ? Moi, je me méfie des catégorisations, c'est-à-dire, on veut toujours donner un nom à tout. C'est-à-dire, là, vous parlez de moralisation, machin et tout. Moi, je préférerais même recourir au Larousse pour savoir exactement ce qu'elle veut dire. Moi, je dis simplement, ce que je dis, ce n'est pas... Je ne donne pas de laissons aux gens. Je dis, ce que je dis, c'est la moindre des choses. C'est le bon sens minimum. Voilà, moi, je suis dans le bon sens. On n'est pas dans le mauvais non plus. Non, moi, je parle de mauvais. La fonction, elle n'est pas mauvaise. Je parle de moi. Je dis, dans le bon sens, c'est quoi ? Les diamants du Congo, ça ne peut pas n'appartenir qu'à une seule personne. Voilà. L'humanité veut que ce que notre pays a, il faut que chaque Congolais ressente sa jouissance, c'est-à-dire enjouisse, d'une façon ou d'une autre. Vous savez, une fois que je suis rentré, je venais chez Pédoula, et puis il y a ma petite nièce. Ça va ? Il y a tout ça. Mais je n'aurai pas ce qui est en train de me dire. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Vous avez appelé ça à la moralisation. Moi, ça m'a fait mal. Je ne sais pas comment... Je n'ai même pas besoin de chercher, de trouver un nom à ça. Je trouve que ce n'est pas correct. C'est tout. Ça fait des années que cette situation perdure, qu'il y a des gens qui se servent dans la caisse de l'État, qui se servent des mines de l'État. Rien n'est fait. Doit-on continuer comme ça à dire oui, il faut de l'honnêteté, oui, il faut ça ? Pendant ce temps, il y a des gens, il y a des enfants qui manquent au étudier, comment étudier ? Est-ce qu'il ne faut peut-être pas changer d'approche et des stratégies d'après vous ? Vous avez posé la question et répondu à la question. Je n'ai vraiment pas de commentaire à faire. Est-ce qu'il ne faut pas changer de... Vous avez tout dit. Non, je m'attendais à ce que vous avez dit. Peut-être qu'Élysée m'aurait dit qu'il faut punir, parce qu'apparemment, il y a trop d'impunité. On parle de l'impunité, ça ne va pas. Une fois, j'avais dit un truc et j'avais peur qu'on pense que... J'ai remarqué qu'il y a quelques années, feu président Mobutu, il avait nommé, je crois, sujet allemand ou autrichien, monsieur Blumenthal, patron de la banque centrale du Congo. Personne ne se rappelle, vous êtes trop jeune. Il avait nommé à un moment donné, comme patron, comme le gouverneur de la banque, monsieur Blumenthal, je me rappelle le nom de ce monsieur. C'était un monsieur qui connaissait le boulot, qui est venu du Jeunesse Zoo. Moi, je me demande... Et puis, quelques fois, à l'époque aussi, on apprenait que non, les soldats sont partis en Israël en formation, sont partis tel pays, tout ça. En Égypte. En Égypte. C'est-à-dire qu'on recourait quand même au non-congolais pour avoir des résultats. Et ça portait. C'est à l'époque où Mobutu parlait, il y a eu l'ambition à Basso, qui ça ? Quand on était attaqué, il faisait des parades comme ça. Je me demande, si on regarde bien cette logique, on pourrait trouver peut-être un début de solution là-bas. C'est-à-dire qu'il y a des postes clés. À mon avis, on devrait nommer des gens que pour leur intégrité, leur honnêteté. Aujourd'hui, ça ne se passe pas tout à fait comme ça. Il y a beaucoup de copinages, c'est-à-dire il y a... Ce sont des alliances aujourd'hui. Voilà, c'est-à-dire parce qu'il est bien avec la famille, tout ça, de même partie. On ne tient plus compte ni de la compétence, ni de l'intégrité des gens. Et moi, je me dis, peut-être que ce serait bien que, par exemple, à la gouverneur de la banque, on met quelqu'un qui ne connaît que le... Un Canadien, un Japonais. On va encore me couper la tête si je dis ça. Non, non, non. Tu ne sais pas mettre le pays sous-touté. Non, non, non. Tu ne passeras pas. J'avais été... J'avais... Je passais les douanes en Angola. J'avais beaucoup d'argent dans mon sac. Et là-bas, je dirais qu'on ne pouvait pas passer avec une certaine quantité d'argent. Donc j'ai été appréhendé. On m'a demandé d'aller à la banque d'Angola, de verser l'argent sur un compte. Toute une procédure et tout et tout. C'est là que j'ai appris que le gouverneur de la banque d'Angola c'était un sujet non angolais, portugais, je crois, ou brésilien, je ne sais plus. Et j'ai dit, mais purée, si ça marche comme ça, c'est facile, les gens-là, les policiers à l'aéroport, tout le monde a compris, photos, tout ça. Mais à un moment donné, ces mêmes policiers-là, j'avais beau être leur chanteur préféré, tout ça, ils m'ont dit, non, 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 vous ne pouvez pas aller, toute mon équipe est partie. Moi, je suis resté 12 jours après, c'est l'époque où j'avais rencontré Julio Eglésias, voilà, je me rappelle bien. Donc je suis reparti à l'hôtel, le lendemain, j'étais à la banque d'Angola, j'ai ouvert un compte, j'ai passé toute une journée, toute une procédure. J'ai même eu l'honneur de parler au gouverneur de la banque à cette occasion. Il m'a dit, non, ne vous inquiétez pas, le pays prendra 12%, c'est comme ça que ça se passe, et puis votre argent, vous allez virer sur un compte là où vous voulez. Je ne sais pas si chez nous, c'est sûr que ça existe, des lois comme ça, mais ce n'est pas mis en pratique. Mais est-ce que pour ça ? Et c'est quand même curieux, quand vous êtes dans la cité, vous voyez un type qui achète du champagne en boîte, « Oh, il y a un ministre de Boït, il y a un directeur de Boït, c'est dans notre pays. » Moi, j'ai vu Strauss-Kahn avoir des problèmes parce qu'on l'avait vu monter dans une Porsche Cayenne. Une Porsche Cayenne, voiture modeste, normale. Rien qu'à cause de ça, il avait eu des problèmes. Je suis un mari de l'actualité, je regarde beaucoup, je suis beaucoup. Chez nous, ça n'existe pas. Il y a des gens qu'on nomme dans des postes, au bout de 4 mois, il a déjà 5 immeubles, il a autant de voitures, etc. Moi, je ne trouve pas ça correct. Pendant ce temps, la situation des gens, de nous-là, le peuple... Alors, moi, je venais de travailler, madame. Moi, mon métier, c'est chanteur. Chanteur, c'est-à-dire, au Bali, vous vous mariez, vous allez chanter pour nous combien ? Tac, tac, on discute, vous nous payez. Donc, vous n'êtes pas si petit que ça, dans la sphère sociale congolaise ? C'est moi qui parle de moi. Vous pouvez parler de moi autrement, mais moi, je parle de moi comme ça. Donc, moi, je suis chanteur, c'est-à-dire, c'est clair, c'est-à-dire, quand j'ai chanté vendredi à Saint-Valentin, les gens ont payé des billets ou n'ont pas payé des billets, s'ils n'ont pas payé, je ne gagne rien, s'ils n'ont payé, je gagne. C'est ça, ma vie. Il y a des jours sans. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui a été nommé pour servir les gens et qui a des immeubles au bout de trois mois, qui achète des maisons partout. Je me demande, mais c'est quoi son salaire ? C'est jamais connu. Nous, on connaît le salaire de Macron, 21 000 euros par mois. Le président Macron-Emmanuel. Je peux me tromper d'un ou de 2 000 euros, mais c'est à peu près ça. C'est connu. Et chez nous... Le confiant, le ministre dit tout, sauf dire que le changement de stratégie serait contrôler ceux qui gèrent l'appareil de l'État, comment ils s'enrichissent, et à la limite, aujourd'hui, à la limite, par exemple, de punir ceux qui veulent. Le confiant, le ministre dit tout, sans vouloir dire qu'il faut sanctionner. Mais madame, tout à l'heure, a parlé de changement de stratégie. C'est déjà bien. Oui, il faut changer de stratégie. Mais maintenant, la stratégie... Encore une fois, il n'y a pas que moi qui possède la potion magique, la recette miracle, pour que ça change. Donc il faudrait peut-être qu'on se concentre. Mais cette potion magique de Kofi, le mis d'apparemment, que lui-même minimise, que ça ne compte pas. Mais pourtant, on en a besoin vraiment dans acte U. Qui m'a dit qu'on avait besoin de Kofi pour ça ? Personne ? Kofi, c'est un leader d'opinion. Voilà, personne ne m'a dit. Personne n'a dit Kofi, voilà. Non. Donc, personne. Moi, je suis là. Je me bats. En tant que leader d'opinion, c'est-à-dire que... De temps en temps, quand on me pose la question sur les affres du peuple congolais, sur ce qui se passe, les emmerdes de mes compatriotes, j'essaie de réfléchir, parce que je vis ça au quotidien. J'essaie de réfléchir, je donne mes réponses. Maintenant, je ne suis pas politicien, je n'ai aucun pouvoir, rien. Moi-même, on m'arrête régulièrement. Mais quand j'ai chanté avec Singila, sa chanson à lui, la femme de quelqu'un, on vit m'arrêter moi. Et puis la chanson après fait le bonheur de tout le monde. on est à 20 millions de vues. Donc, voilà, je suis qui, moi. Je ne suis rien. Lionel, on avance. Oui, Kofi, le midi. La rumba congolaise, c'est quand même une industrie importante. Mais actuellement, avoir les autres musiques, à l'instar du tango en Argentine ou la samba au Brésil, est-ce que vous pensez que la rumba congolaise a une valeur économique qui puisse vraiment contribuer au budget de l'État ? Oui, mais cette valeur ne verra pas le jour vraiment comme ça se passe. Moi, j'ai appris par exemple que la maison des auteurs de la rumba congolaise qui s'appelle Sokoda, les gens-là sont des locataires. Au bout de 50 ans, je ne sais pas, ils sont locataires. Ils ne peuvent même pas acheter une maison là-bas qui coûte quoi ? 200, 300 000 dollars. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je dise après ? Ça va être encore la moralisation ? Non. Moi, je dis que ce n'est juste pas normal. Moi, je suis membre de la SACERM, Société des droits d'auteurs en France. Je vois comment ça se passe. Je vois là où c'est logé. Rien que ça. Tous les jours, j'entends. Non, le directeur de Boyago a défait 2 000 dollars, a défait 10 000 dollars, a signé que le papier a changé, ça a raté. Tout ça. Mais je me demande... Mais est-ce que, quelque part, ce n'est pas faute de votre organisation, de guéguerre inutile entre vous ? Non, je l'assure. Dernièrement, il vous a passé qui vous a donné, par exemple, 2 millions de dollars pour un projet bancable. Vous avez été incapable de le fructifier, par exemple, Kofi. Je commence par quoi ? Je réponds d'abord à quoi ? L'organisation entre vous, les guéguerres... Non, là-bas, c'est pas... Là-bas, la Sokoda, c'est pas une question d'organisation, c'est une société de droits d'auteur. C'est pas une question d'organisation comme Lumisa, comment ça s'appelle, Umiko, tout ça là, Maïcha. Non, 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 ça n'a rien à voir. C'est la société qui est censée redistribuer les droits des auteurs de leurs oeuvres. Je réponds les musiciens. Donc là-bas, il n'y a pas question d'adjure. Je réponds les musiciens, Kofi. Je réponds les musiciens. Non, non, le patron-là n'est pas musicien. Comment ça s'appelle... Il n'y a jamais eu d'ailleurs de musicien, patron, comment ça s'appelle, Ogui, je ne sais pas quoi, le dernier en date. C'est maintenant qu'on a pensé mettre des musiciens en place. C'est récent. Mais ça a toujours été des gens comme ça, pas forcément des musiciens. Donc, voilà comment ça se passe. Bon, je me dis, c'est une société de l'État ou pas. C'est comme si l'ONATRA était locataire de l'immeuble où il y a la régie des eaux, où la SNEL, le SOCODA. C'est quoi ? Ce n'est pas une société de l'État ? Donc, apparemment, non. Apparemment, c'est des laissés pour compte. Et donc, ça fonctionne comme ça fonctionne. 2 millions de dollars. Mais on n'a jamais donné ça entre les mains d'un musicien. C'est un conseiller qui a pris l'argent. Moi, personnellement, je sais des choses personnellement, mais c'est pour moi. On n'a pas donné les 2 millions à un musicien. Parce qu'on a considéré que le musicien n'est pas suffisamment majeur pour obtenir en main 2 millions de dollars. Aujourd'hui, on a fait mentir ces gens-là. avec le train de vie des musiciens actuels. Donc, on a donné un conseiller, encore une fois. Et donc, c'est parti en fumée. Ce n'est pas qu'on n'a pas su, je ne sais pas quoi. Déjà, pour donner à 1 000 musiciens 2 millions. Chacun a combien ? 200 dollars ? C'était pour un projet, ce n'était pas pour que vous partagiez. Je ne sais pas. Mais on n'a jamais su là où c'est parti. Ça fait 10 ans, aujourd'hui. Ça fait 10 ans que l'on n'a jamais vu. On nous a dit qu'il y aurait 2 millions de dollars. Et puis, il n'y a plus rien. Il n'y a pas quelqu'un qui a vu ça, qui a touché ça. Il n'y a personne. On a remis à un conseiller. Vous savez, les conseillers, ces gens-là qui sont là autour. Ah oui, chef. Ah oui, il n'y en a plus. Et puis, ça s'est passé comme on devine. Kofi Olomide, est-ce que les artistes, aussi bien musiciens que comédiens congolais, ne sont pas victimes du fait qu'ils passent plus leur temps à miroiter aux autres ce qu'ils ne sont pas ? Parce qu'au final, qu'est-ce qu'on se retrouve ? Quand ils meurent, on se rend compte qu'ils n'avaient rien et qu'ils n'étaient rien et qu'on doit recourir aux dons. Ça, c'est les artistes d'avant Kofi. Moi, je ne me sens pas du tout dans le besoin, artistes en danger. Comment vous venez de dire là, vous avez mis Rwatechip ? Non, non, non. Ça, c'est les artistes d'avant, là. Aujourd'hui, je suis fier. Quand je vois Fahli, Inos, Gaz, les artistes d'aujourd'hui, Gims, Dadjo. Ce n'est plus comme avant, comme nos vieux, nos aînés, là, non. À l'époque, là, j'entonnais même des chanteurs qui chantent. J'ai fumé du chambre, j'ai donné un coup de tête à l'arbre. Ça, c'est une mentalité d'une époque. Il y avait des histoires comme ça. Aujourd'hui, ça ne se passe pas comme ça. J'ai l'impression que les gens du monde musical d'aujourd'hui se comportent de plus en plus dignement. Contrairement aux artistes comédiens, qui, quand on le voit maintenant avec les différents dons, les différentes, j'allais dire, premières, actuelles, ex, c'est venu, on se dit, 40 jours à la morgue. Là, je fais allusion à la personne qui est l'auteur de ce Tintin Malafikine, dont le corps est toujours à la morgue. Donc, on se dit, nos artistes, ils sont, comme vous l'avez dit vous-même, laissés à leur tristesseur, abandonnés à leur tristesseur. Doit-on continuer avec cette façon de dons ? Mais vous avez la plus belle fille du monde qui ne donne que ce qu'est l'art. Et chacun choisit son métier. Vous, vous avez choisi le métier de poser des questions. Et il faut tirer les conséquences. Chacun choisit son métier. Il y en a qui ont choisi d'être des gens qui caricaturent Kofi sur le net. Vieux, vieux, coronavirus, vieux, chante le parlement. Il y a des gens qui se réveillent et puis son boulot, c'est ça. Il pense à Kofi, vieux, je ne sais pas quoi là, Boé, tout ça. Ça vous dérange toutes ces formes de caricatures ? Non, ça me dérange pour la personne. Je dis, mais il va gagner sa vie comment ? Non, mais je dis, est-ce que ça vous dérange, vous, quand vous traite de vieux tel, vieux tel, vieux tel ? Quand on est aimé à ce point-là, ça ne peut pas être dérangeant. Ça, c'est une marque d'affection grave. Didi Stone me dit, papa, tu es un demi-dieu au Congo. Je dis, tu exagères. Vieux, tout ça, chante Cécile, le coronavirus, tout ce qui touche. Je suis très fier. Il y a des gens qui auraient aimé être à ma place. Mais des fois, quand on prend ma tête, on met sur un type sur un vélo, avec une femme que moi, j'ai profite. Vous suivez tout ça ? Ah, ce n'était pas vous ? Ce n'était pas Kofi le midi ? Je ne connais pas, je n'ai jamais vu cette femme-là. Je ne sais pas monter à vélo. Ce n'était pas Kofi le midi, en tout cas. L'un de mes rêves que je n'ai pas réalisé, c'est circuler en moto. J'adore la moto, mais tout le monde autour de moi a toujours eu peur. Je ne sais pas, je ne sais pas monter à vélo. L'enfant-là, je ne le connais pas. Mais regardez bien, on a pris ma tête, on a mis sur le corps des types qui ont les jambes longues, etc. Ce n'est pas moi du tout. Moi, je pensais que les Kofi le midi étaient beaucoup plus perspicaces. Ce n'est pas moi du tout. Donc, voilà, madame. Moi, je récuse ce que vous voulez dire. Les musiciens de l'époque, oui. Ces gens-là qui n'ont pas su gérer, ils étaient tous buveurs d'alcool. Aujourd'hui, il y en a de moins en moins, de chambres, de cigarettes, de tout. Ils vivaient au-dessus de leurs moyens. Des juisseurs, comme on dit. Des juisseurs, des gens qui vivent dans un état euphorique. Donc, aujourd'hui, ça se passe heureusement mieux que ça. Beaucoup de jeunes, aujourd'hui, viennent vraiment à Bzutolanda Bayou. J'ai entendu ça chez Gims. C'est tout le monde. Un bon exemple. Quasiment tout le monde, quoi. Les gens parlent de plus en plus français. À l'époque, ce n'était pas le cas. Ils traînent un peu à l'école. Tu vois, les héritiers, bien là, tout ça, à l'époque. Non. Ce n'est pas l'effet Wengé. Parce que, parfois, en termes de conflits de génération, les gens n'aiment pas accepter que c'est l'effet Wengé, de dire qu'il faut avoir une belle voiture, bien gérer sa vie, une belle maison. Pour les gens de Wengé, oui, c'est l'effet Wengé. Mais nous, là, moi, par exemple, le patron du quartier Latina, l'orchestre le plus prestigieux du Congo de tout l'État. Calculez bien, sortez vos machines, vous verrez que c'est l'orchestre de prestige. Je disais, tchatcho, c'est le grand luxe. C'est-à-dire, on a instauré une façon de faire que... Voilà, ça se voit aujourd'hui, hein. Ça se voit aujourd'hui. Et apparemment, c'est le retour des musiciens congolais en Europe avec Fali Poupa qui va jouer, c'est où ? À Bercy, hein. Qui va jouer à Bercy. Mais il y a toujours des musiciens congolais en Belgique, en France. Mais les combattants se lèvent pour dire, pour barrer la route, pour saboter ce concert. Quelle est votre réaction par rapport à ça ? C'est pas bien de saboter. Aucun sabotage n'est bon. C'est simple. Dans le fond, les raisons qu'ils avancent, vous trouvez ça fondé aujourd'hui, une année après l'alternance ? C'est pas des raisons, c'est de la déraison. C'est la déraison. On nous avait dit non, parce qu'on a chanté pour Kabila, tout ça. Fali n'a pas chanté pour Kabila, héritier non plus. Cindy Lecoeur non plus. Gims, Dadjo, tout ça, non. Et puis, on n'a chanté pas parce qu'on était des copains. On a chanté parce qu'on a été sollicité, parce qu'on a fait des prestations de service. La même chose que le médecin qui traite les politiciens, le policien qui ne fait pas bien son boulot, il y a un médecin qui le traite, qui le garde donc en vie. On devrait s'en prendre à lui. La même chose, la femme qui lui donne du plaisir, ça compte aussi, hein ? C'est énorme, sans ça, c'est un peu déséquilibré. Mais le cuisinier qui lui fait à manger, on devait le laisser mourir de faim. Pourquoi on ne s'en prend pas à lui ? Le pilote qui le fait arriver, il devait faire comme le pilote autrichien, là, qui a fait tomber l'avion, vous vous rappelez, vers Marseille, là-bas. Pourquoi on ne s'en prend pas à lui ? Je ne comprends pas. Je ne comprends, mais en fait, moi, je me pose toutes les questions parce que je pense avoir compris. Je me demande... C'est de la méchanceté, hein ? Je vais vous donner tous les noms à ce que vous voulez, mais moi, je donne des exemples. Maintenant que nous ne jouons pas en France, peut-être que ça va recommencer là. Hein ? On ne joue pas là-bas. Qu'est-ce qui est arrangé ? Les guerres, les tueries, les machins-là, c'est fini ? Vous pensez que si on fait un concert le 28, le 29, le Congo sera comment ? Mais qu'est-ce que vous avez fait ? En fait, c'est vrai, il y a eu pas mal d'initiatives. Depuis, on a l'impression qu'on est dans une sorte de cycle infernal qui n'en finit plus. Vous faites quoi dans l'entretemps face à ces compatriotes-là qui vous demandent d'avoir plus un regard vers un endroit de ce qui se passe à l'intérieur du pays au lieu, voilà, de vous prêter à ce type de concert ? Ou alors aussi, on ne fait pas de concert. Moi, je demande à tout le monde, on va à l'église. Tout le monde, on va à l'église, on va faire des veillées là-bas. Comme ça, le pays va être arrangé. Voilà peut-être une bonne idée. C'est mieux, non ? Qu'on aille tous faire une veillée interminable. Et puis, comme ça, le Congo va s'en sortir. À part là, vous avez une danque contre les églises. Ça vous dérange ? Vous revenez sur les églises. Les églises, c'est comme si les églises étaient à la base aussi de beaucoup de méfaits au sein de notre société. Beaucoup de prières vous dérangent ? Aujourd'hui, on ne dit plus je vais à Saint-Luc, je vais à l'église Sacré-Cœur, je vais à Saint-Raphaël. Moi, j'étais à Saint-Théophile de Lemba, Saint-Augustin. Aujourd'hui, tous ces nous-là, on n'en parle plus. C'est devenu les églises. On va à l'église. Les églises. Qui a quelque chose contre l'église Notre-Dame ? Il n'y a jamais rien eu à redire sur Notre-Dame. Mais s'il y a aujourd'hui de débat, c'est parce qu'il y a quelque chose. Et chaque jour qui vient apporte son lot de vérité et de révélation. Vous connaissez Franck, crevé la psy, vous parlez de fait allusion à quoi ? Je dis, à l'époque, on disait, je vais me marier à Sainte-Anne, à Sacré-Cœur. Aujourd'hui, les gens se marient où ? À Bethel. Mais Dieu est toujours le même. À Philadelphie. C'est toujours le même Dieu-là, c'est toujours lui qui nous a donné encore ce matin un souffle de vie. Moi, je pense qu'on devrait être un peu plus intelligent dans notre pays. On devrait se jeter sur le travail, sur l'effort. Vous savez, on a tendance à faire croire aux gens qu'on va régler nos affaires seulement en priant. non, moi, je dis que non. La prière, c'est bien. À l'époque, on allait le dimanche. Mais travailler n'a jamais été un péché. Et ça ne sera jamais un péché. Le péché, c'est ne pas travailler, c'est livrer à la malhonnêteté, à la facilité, à l'oisiveté. On ne le dit pas assez aujourd'hui. Vous savez, celui-là qui plante pour qu'on ait du pondou, du manioc. Si, parce qu'il a peur de son pasteur qui lui a dit ceci, il va là-bas de 6 heures. Ces gens-là, on les convoque à 6 heures. 6 heures, il faut la m'aille à 4 heures, tout ça. Ah, 6 heures, tu... Des fois, des 19 heures, des fois, des 20 heures. Il n'a pas été au champ pour labourer, pour que nous, on ait manioc, tout ça, c'est ce qui va produire aussi du pain, etc., etc. Si ça se passe comme ça pendant 3 mois, qu'est-ce qui arrivera ? Ah, Pondou et Bungi. C'est nous, les créateurs du Pondou. Pondou, c'est-à-dire que nous, 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 travailler n'est pas un péché. Ça, on reconnaît Kofi a chanté, a poussé les gens à travailler, on connaît la chanson. Non, non, pas seulement, c'est-à-dire travailler, faire l'effort. Il faut que les gens sachent que ce n'est pas parce que tu n'as pas fait l'effort, tu as dormi, que la salle, elle va faire qu'il y a un visa qui est la France. Voilà ce qui s'est passé. Est-ce que vous autorisez à votre femme d'aller à des veillées depuis hier ? Attends, j'ai fini avec Kéry. Il y a, il y a, dans le monde entier, il y a la laine, la sémination, les femmes qui ont des difficultés d'avoir des enfants et tout ça. Ce n'est pas seulement en priant. Non. Sinon, on n'aurait plus de problème au Congo. Sinon, on n'aurait plus la quantité de prières qu'il y a dans ce pays. On prie trop. On prie trop. Je ne dis pas trop, mais la quantité de prières, c'est-à-dire de ces histoires-là, c'est terrible, quoi. On ne devrait plus avoir de problème avec autant de prières, autant de pasteurs, autant de gens qui nous font croire que non, eux, c'est la solution. Je vous ai posé une question avant qu'on arrive à un quiéré. C'était quoi la question, madame ? Veillée de prières. Est-ce que vous autorisez à votre femme d'aller à une veillée de prières aussi ? Elle ne m'a jamais demandé. Elle n'y va pas ? Non, elle ne m'a jamais demandé. Elle a le bon sens. Elle n'est pas dupe. Elle n'est pas dupe. Qu'on reste sur le sujet de Fali Poupa parce que j'aimerais qu'on en parle vraiment d'un point de vue historique. Il faut reconnaître que Kofi Lomide a ouvert le chemin de Bercy à l'époque. C'est ça que l'histoire doit retenir. Quelques années après, quelqu'un qui a vous accompagné, votre ancien poulet, je peux le dire, Fali Poupa, aujourd'hui, qui fera la fierté du Congo. Ce regard que vous avez sur son concert à lui, en termes de la musique congolaise qui va se remettre sur la scène internationale. Ma prière est que le concert ait lieu. C'est mon souhait le plus ardent parce que si le concert-là a lieu, l'eau va de nouveau couler sous le pont, comme on dit. C'est-à-dire, tout va redevenir normal. C'est le moins que je puisse dire. Tout le reste est fait. Tout est en place. Donc j'espère que nous, serons-nous congolais, les combattants et nous-là, les battants. J'espère que nous serons suffisamment lucides pour comprendre qu'on n'a rien à gagner en tuant, en voulant tuer la musique de notre pays. La musique qui est déjà morte, semble-t-il, dominée aujourd'hui par les Ouest-Africains, dominée par les Nigériens, ou la Roomba, ou la musique en France, garde encore son prestige. aujourd'hui, Gims, Chili, Nino, les Nazas, tout ça, c'est des Congolais. Tous. En Côte d'Ivoire, aujourd'hui, le débat, c'est qu'on fait décaler, moi, je vous le signale. C'est ce qu'eux-mêmes disent là-bas. Il y a des débats là-bas qu'on fait décaler à régresser, que les Congolais auraient pris la place. Tous les grands, tous les grands noms, les jeunes-là qui font la musique actuelle, moi, j'appelle ça, à ma façon, Tchatcho Urban. tous ces jeunes-là, tous, c'est des Congolais. Bon, il y a toujours une exception qui faut confirmer les règles, mais la grande majorité, c'est, les enfants des Congolais, ce sont nos enfants qui triomphent gravement, quoi. Maintenant, si nous-mêmes, nous faisons, comment on appelle ça ? Le Congo bashing. Non, nous allons nous, espèce de, de suicide, suicide culturel. C'est dommage. C'est déjà arrivé, semble-t-il. Non, 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 on est là, moi, attendez. Moi, je ne suis pas prêt à laisser tomber les bras comme ça. Vous allez vers les jeunes, les featuring avec Naza, Inosbi, même Karine Mokouni. Aujourd'hui, vous savez, je n'ai pas une question qui me fait peur. Seulement, procédez méthodiquement. Posez-moi chaque question en son temps. Je répondrai à chaque question. Vous faites des amalgames comme ça. Je n'ai rien mélangé. De façon triomphale, vous n'avez pas triomphé. Posez question après question, calmement, je vous répondrai. On y va. Celle-là était suffisamment intime. Les autres, si vous voulez parler de Karine, de Naza, on va en parler. Je ne fouille rien. Ce n'est pas pour se refaire une santé vers les jeunes parce que... Moi, je n'ai pas besoin. J'ai chanté vendredi. Les gens ont payé 150 dollars. C'était archi plein. Je n'ai pas besoin. Mon dernier concert, c'était plein. Toutes mes chansons, les gens aiment Kofiolomide. Vous savez, le hit parade qu'il y a dans les cœurs des gens, aucun journaliste ne peut le tronquer, ne peut l'enlever. Quand vous êtes dans le hit parade des cœurs des gens, vous pouvez être maladroit sur Internet parce que vous ne savez pas comment ça marche. Personne ne va enlever dans le cœur des gens ceux-là qui ont été choisis. M. Kieri, je vous le dis, le hit parade qu'il y a dans le cœur des gens, c'est le plus important. Vous savez, les gens-là qui sont venus vendredi, ils me demandaient Tchatcho du sorcier. Ils me demandaient Arike. Oui, ce sont mes chansons. Donc, c'est-à-dire des indéboulonnables. Je suis désolé, mais c'est comme ça. Vous avez beau avoir des petites piques comme ça, maladroites, ça ne changera rien à cette hit parade-là. et il n'y a pas une rue, un endroit où moi je vais sans qu'il y ait des gens, coffee photo, coffee c'est ça, il n'y en a pas. Et quand je vais faire le You Arena, vous allez voir que coffee est là pour les gens et les gens sont là pour coffee. vous vouliez parler de featuring que vous faites avec les jeunes. Je voulais juste vous dire que M. Kierry, aujourd'hui, ça ne se passe plus comme avant, comme à l'époque. D'ailleurs, vers la fin, Vieux Taboulay, Vieux Franco ont compris ça. Ils ont fait le Sanga Banganga. Aujourd'hui, regardez les Américains, il n'y a pas un album sans featuring, sans collaboration. Il n'y en a pas un seul. C'est comme ça aujourd'hui. Vous l'avez fait avec Papa Oima que ça s'est, semble-t-il, mal terminé. Ah non, le plus grand featuring congolais c'est coffee et Papa Oima. On le reconnaît mais ça s'est mal terminé en termes de promo après, un concert live. Ah non, c'est un album immense qui est là, qui est toujours d'actualité. Ah non, rien ne s'est mal passé. Ça s'est très bien passé. Un concert live n'a pas manqué à ses grands featuring avec Papa Oima. On n'a pas eu l'organisateur, adéquat. On n'a pas eu c'est juste pour ça. Alors, à part la musique angolaise vous-même, vous étiez aussi interdit d'arriver en France mais est-ce qu'on peut dire lucide cette affaire ? Est-ce que c'est un triomphe judiciaire ou bien le triomphe de la vérité ? Je ne sais pas. J'ai été assigné. Les juges ont dit j'étais comment on dit relaxé. En correctionnel, on ne dit pas acquitté, on dit relaxé. J'étais relaxé. je suis libre de mes mouvements. Je n'ai pas fait une minute de garde à vu rien. Parce que face aux mensonges, la vérité vient toujours pour triompher. Donc pour vous, la vérité, ce n'est pas un triomphe judiciaire ? Moi, je ne suis pas quelqu'un qui triomphe comme ça. Non, parce que la vie continue. Maintenant, cette étape-là où on a amené des mensonges, là où on a amené, la vérité est venue. Je suis heureux, monsieur... Lionel. Lionel. Pacala. Pacala, monsieur Pacala. Je suis heureux que ce procès a eu lieu en France, terre et étranger, sans moi. C'est-à-dire, je n'ai même pas pu personnellement donner des réponses percutantes. J'aurais pu encore renforcer encore ma relaxe. Donc, qu'avec les avocats, j'étais relaxé. Moi, j'étais ici chez moi. C'était le 18 mars de 2016. Donc, voilà. Je ne peux pas dire plus que ça. Il y a maintenant des gens qui ont souffert. Il y a beaucoup de phytoles, comme on dit chez nous. Il faut que le mot phytoles rentre dans le dictionnaire. Moi, je joue au Scrabble. Je vais avec mes amis de les phytoles, là. Vraiment, il faut que ça rentre. Il y a des phytoles qui ont... Le mot Wenzé est dans le dictionnaire. Wenzé. C'est dans le dictionnaire, aujourd'hui. Non, je demande si c'est le dictionnaire Lingala ou français. Le dictionnaire français, le mot Wenzé, a été accepté, a été accepté aujourd'hui dans le dictionnaire. Donc, je sais qu'il y a des gens qui sont malheureux, quoi. Qui voulaient vous voir en prison. Il y a des phytoles. La souffrance de kofi, c'est un bonheur pour des gens. Il y a des gens comme ça qui ne vivent que de ça ou plutôt qui arrivent pas à bien vivre, à trouver le sommeil sans ça, quoi. On va passer à une autre rubrique. Nous ne voulons pas de la souffrance de kofi. Je ne dis pas vous, moi. Je dis, il y a des gens. L'éducation est primordiale. Il ne faut pas qu'il y ait des enfants qui n'étudient pas à Banda, à Yolo, parce qu'il y a la musique intempestivement, c'est toute la nuit. Il n'y a même pas une règle qui dise, par exemple, que la musique commence à 17h, ça s'arrête, par exemple, à 23h. par exemple. Il y en a, mais ce n'est pas appliqué, il faut le dire, il y en a. On n'applique pas, en fait. C'est la nuisance sonore, parce qu'il y a le ministre provincial d'être derrière. Mais vous aussi, dites-le, répétez-le, martenez-le. Il y a des ténanciers des bars qui ne savent pas. Voilà, il y a des jeunes gens d'aujourd'hui qui ne savent peut-être pas. Il faut le dire. Moi, je me demande toujours comment nos enfants à Banda, dans les quartiers Matongu, comment ils font pour réviser leurs cours. Dans toutes les rues, il y a la musique. Dans chaque maison, ce n'est pas possible. Donc, c'est déjà un bon début, mais il faut maintenant que... Le suivi, l'application. Exactement. On dirait, on va su dire. Juste rapidement, parce que tout le monde semble être d'accord sur le fait que l'un des acquis de cette alternance, la première en revue démocratique du Congo, c'est bien entendu la gratuité. Est-ce qu'il y a autre chose de positive qu'on peut mettre à l'actif de l'alternance qui s'est déroulée ? Madame, je ne suis pas au courant de tout, de ce qui se fait. Mais selon vous, je sais que vous n'êtes pas au courant, même nous, on n'est pas au courant de tout. Vous m'avez demandé la gratuité. J'ai dit oui, mais ça ne suffit pas. Il faut maintenant que les enseignants soient heureux d'enseigner, de faire leur boulot, qu'ils aient des conditions vraiment optimales. Au-delà de la gratuité ? La gratuité, c'est pour les enfants, c'est pour les parents qui n'auront pas à payer. Et maintenant, il faut que les gens qui enseignent, nos enfants, eux, soient heureux de le faire. C'est parce qu'ils ont un bon salaire, parce qu'ils ont des bonnes conditions. il y a des pays où les professeurs sont véhiculés comme les députés. On leur donne des jips, je ne sais pas ce qu'ils font, mais les enseignants, par exemple. Ils votent des lois, ils votent des lois, ils font le contrôle parlementaire. C'est leur travail. Ils votent quelle loi ? Non, ils votent des lois. Suivez l'actualité parlementaire et vous verrez qu'il y a des lois qui sont votées. Madame, j'ai des amis députés. Ce que je vous dis là, je leur dis ça au quotidien. Ils promettent tout aux gens qui les élisent. Et après, selon les combines politiques, ils étaient de cette couleur et puis ils deviennent de cette couleur-là. Et puis le peuple est comme ça. Quand il y aura encore, on va annoncer encore les élections, ils vont encore recommencer avec des promesses. Ils ne font pas du tout bouger notre vie. Moi, j'avais même entendu dire que, tiens, on doit dissoudre, c'est là. Si on devait dissoudre, il y a une raison. Vous êtes pour la dissolution de l'Assemblée nationale. Vous serez pour... Moi, je ne suis pas le président de la République. La Constitution existe. Si le président de la République qui est garant de notre Constitution trouve qu'il y a des raisons... Et vous, actuellement, vous trouvez qu'il y a des raisons ? Moi, je n'ai pas trouvé. On n'est pas trouvé. En tant que peuple ? Je dis que, si, au moins, on peut respecter la Constitution, c'est déjà une bonne chose. Et ce n'est pas un citoyen lambda d'être conflit qui va déclater qu'il faut des noms. Ce n'est pas comme ça. C'est le seul président de la République qui a ce pouvoir-là. S'il fait ce constat, je pense qu'il va appeler ce conseiller. C'est pseudo-conseiller, comme vous les appelez. J'ai expliqué déjà. J'ai expliqué déjà pourquoi j'ai dit ça. Je pense que beaucoup de gens ont compris ce que je voulais dire. Alors, nous allons passer à la rubrique l'autre face, Kofi Olomide. Vous allez regarder juste votre côté dans ce corbeil. Vous allez faire un choix. Voilà. Il y a plusieurs papiers. Faites un choix. Qu'est-ce qui est écrit ? Faire la cuisine. Après, les enfants vont vouloir que je fasse ça tout le temps. Ah, là, 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 là. Ah, le tueur, toi, Sika. Je vais faire un peu à la somme de la liée. Ça, c'est bien, ça. On y en a. Voilà. Les oignons. Voilà. Il y a des oignons, là. Je suis un peu foutu, là. Il y a tellement de boulot, là, là. Tonton, tout le monde a fait la fin, là, là. C'est bon. 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 On attend. Nous, on était étudiants. On habitait au campus à Bordeaux. C'est vraiment le chacun pour soi, quoi. Donc, on était très pauvres. Et il y avait le restaurant universitaire. Le soir, c'est là qu'on mangeait. Parce que c'était cher pour nous. On avait notre ticket de restaurant. Et il y avait une corbeille, une immense corbeille. On coupait les baguettes. Les baguettes. On coupait en tranche. Vous savez que la France et le pays ont fait le meilleur plat. Et le pain était gratuit. C'est-à-dire, tu donnais ton ticket, tu te servais. Et puis, à la fin, tu prenais le pain. On mange toujours avec du pain. Et à la fin, tous les étudiants avaient toujours un petit sachet pour manger le matin au réveil avant d'aller au cours. Et on vivait de ça. Donc, quand tu avais ton pain, tu avais tes oeufs, tu faisais ton omelette et puis tu étais bien. Voilà. Moi, je faisais même des omelettes avec des pommes de terre mélangées. Voilà. Recours à quoi, alors ? Aux journalistes du net. Ma journée, c'est classique, bah, comme... Elle n'est pas le vie, mais est-ce que... C'est-à-dire, moi, vous êtes les éminences grises de la presse. Je ne fais pas la différence, vous êtes de la presse classique et internet. C'est des journalistes, c'est le même truc. Vous posez des questions. Et on vous donne des réponses. Je ne sais pas, moi, je ne vois pas la différence. Et apparemment, vous êtes tous passés à l'IFASIC. Vous êtes censés être passés là-bas ? Oui, oui, je suis passés par là. Voilà, donc... Non, ils ne sont pas tous passés là-bas. Donc, pour moi, c'est un peu la même chose, quoi. Voilà. Vous aimez bien couilles ou bien... Moi, bien couilles. On a bien couilles. Toutes les femmes, apparemment. Voilà. Well done, comme on dit... Comment? Les anglais disent well done. Well done, yes. Voilà. Pour ne pas trop prendre le temps de l'émission, j'ai fini, mais c'est bon. Non, c'est fini, c'est la fin de l'émission. En fait, c'est comme ça, on vous laisse réparer. Voilà. 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 Madame Dégé. Voilà. Ah ben, c'est prêt. Avec plaisir. Merci. C'est pratiquement la fin de cette émission à Coutu. Et merci à Kofi Olomide d'avoir répondu à toutes nos questions. Madame, c'est moi qui vous remercie. Cette tribune a du charme. Ça change un peu. Je suis heureux d'avoir été choisi par Yann Mambou, Yannick Mambou, pour être honoré de cette façon-là. Donc, je remercie le patron de l'Univers, le grand, le célèbre estime Mandala, Eric Mandala. Je suis venu ici il y a 3-4 ans, je ne sais pas la première fois, et je reviens. Je suis vraiment content d'être là. J'espère que je n'ai pas dit trop de bêtises et que les téléspectateurs qui nous ont suivis me seront indulgents et que l'expérience, vous allez avoir le goût, l'envie de la renouveler. Donc, merci beaucoup à Univers, à Yannick Mambou, à Yann Mambou, et puis à Eric Mandala, vous-même, Madame Dégé, et à monsieur... Ipacala. 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 Le fils de mon vieux qui est là. Voilà, Patine Kierry et madame... Voilà, et puis je remercie le magnifique public qui est là aussi. Merci beaucoup. Et un grand merci à Patine Kierry, à Élisée Audien et à Lionel Ipacala. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro d'actu. En attendant, restez broncé sur Univers groupe Télévisions, votre univers. Applaudissements Bi-tu-tiri, l'actualité en double presse. Bi-tu-tiri, l'actualité en double presse. Bi-tu-tiri,